A ton avis, est-ce que la méduse, ça se mange ? Oui, ça se mange ! La cuisine asiatique est un trésor pour les férus d'alimentation exotique et étrange. Soupe de sang, nid d'oiseau et oeuf fécondé à moitié pourri, la cuisine asiatique me surprendra toujours. Et ce dont les japonais raffolent le plus, c'est la méduse. Très peu calorique et contenant principalement des protéines et de l'eau, la méduse est très appréciée des sportifs. Pour être plus clair, nous ne savons pas si toutes les espèces de méduses sont comestibles. Mais celle que les asiatiques consomment s'appelle la roflionosclothum. Là, voilà. Avant d'être consommée, elle est nettoyée, débarrassée de ses parties hortiquantes, puis séchée, sautée ou bouillie. Et contrairement aux idées reçues, sa chair n'est pas gluante, mais elle est caoutchouteuse et croquante. Un peu comme celle des champignons noirs. Mais la méduge, me diriez-vous ? Quel goût ça ? Bon, la méduse n'a que très peu de goût, et malgré son aspect répugnant, la dégustation en est très agréable. Elle prend en réalité le goût de son assaisonnement, et elle est utilisée par les cuisiniers en tant qu'exhausteur de goût. Au-delà de ça, consommer des méduses aurait un effet bénéfique sur la biodiversité aquatique. Pas vrai, Jamy ? Attends, tu es quoi là ? Ah, tu es trop trop quelqu'un. Bon, je vais le faire. Ok. Sauvons l'océan, mangeons des méduses. Voilà l'étrange idée de l'ONU pour sauver les espèces maritimes victimes de la prolifération des méduses. Car ouais, les méduses envahissent pas mal l'océan. Et d'une paire de coup, ça permettrait de sauver l'océan de la surpêche, et de l'extinction des autres espèces aquatiques occasionnées par l'activité humaine. Notre éducation culinaire et notre gastronomie de terroir nous empêchent d'avoir l'esprit ouvert. Il faut garder à l'esprit que pour les Asiatiques, manger du fromage est une chose répugnante. Il leur est quasiment impossible de manger une époisse, un maroile ou un vieux camembert. Pareil, dans les années 50, il était impensable pour les Américains de manger du poisson cru. Et maintenant, il leur est tout à fait normal d'aller chercher des sushis au supermarché. Alors, gardez l'esprit ouvert. Et dites-moi, demain, qui mange de la méduse ? Merci aux Questions Geeks d'avoir participé à l'épisode. Et merci à toi d'avoir regardé. N'hésite pas à exprimer ta satisfaction avec un pouce en l'air. Et puis, si c'est pas déjà fait, abonne-toi.